Salut tout le monde, il est 16h30, normalement tout va marcher, vous me dites évidemment si vous m'entendez bien, mais normalement il n'y a pas de soucis pour une fois, l'internet a l'air de bien marcher, hop, donc ça faut que j'enlève, ça faut que j'enlève, et normalement vous voyez Brumen, voilà, bienvenue sur le serveur. Donc aujourd'hui un petit live détente où je vais perdre à peu près 30 millions de kamas, en tout cas c'est le but de ce live, alors si jamais je pouvais récupérer quelques sous en runes GAPA ce serait pas mal, mais voilà je me suis pris un petit budget de 30 millions, pendant je pense un live d'une heure, une heure et demie, on va briser un maximum d'items pour essayer de choper un maximum de runes GAPA. Merci bébé Jules pour le follow, et salut à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Non c'est pas du tout la musique d'1.29, c'est la vraie musique d'Offus 2.0. J'ai juste mis ça en petit fond de musique, parce que de toute façon me connaissant je parle beaucoup, donc vous n'allez pas entendre énormément la musique. Donc des runes, je suis en train de m'en stocker plein, j'en stocke un peu tous les jours, je fais pas mal de vidéos là-dessus, j'espère franchement que les prix vont augmenter, avec la mise à jour 2.48, et je pense sincèrement que oui, vu qu'il va y avoir quand même pas mal de monde en plus, que ce soit pour le PVP ou pour les familiers, et puis en plus ça va être de très bon, ça va être de la bonne nourriture pour familiers, les runes, ça leur donnera pas mal d'XP, donc à mon avis ça devrait augmenter un petit peu les prix. Cela rien qu'en runes PA et PM, j'en ai pour 60 millions de kamas, donc si ça augmente au niveau des prix, on pourrait atteindre potentiellement du 80 millions de kamas, je pourrais être vraiment très très bien. Salut loulos, 2.48, il va se passer quoi à ce fac ? Il va y avoir les ligues de PVP, de Coliseum, et puis il va y avoir une refonte totale des familiers, qui sont largement améliorés, et maintenant on pourra leur donner n'importe quelle ressource pour qu'ils puissent avoir de l'XP, n'importe quelle ressource, n'importe quand, mais évidemment ça va coûter beaucoup beaucoup plus cher, parce que les ressources, il y en a qui vont donner presque rien, et d'autres comme les runes vont donner pas mal d'XP. Alors, on va commencer je pense tranquillement, on va commencer par les petits items, et puis après en fonction du budget qui me reste, on va acheter des gros items, un peu level 200, pour essayer de tenter des gros coups, essayer d'avoir peut-être des gros coefs, et avoir un maximum de PA, enfin de runes GAPA, ce serait pas mal. Pourquoi t'as 23 000 runes d'un élément ? Ah bah je sais pas, je stocke des runes, je stocke, je stocke, et puis des fois j'ai la flemme de mettre en vente, et du coup je me retrouve à avoir plein plein de runes, et puis c'est super long de tout vendre, donc c'est un peu pas pratique. 3 000, 4 000, je ferais bien quelques dragolires remaniés, on va se faire une petite série de craft de dragolires remaniés pour voir. C'est quand la mage les amis ? Oh je pense d'ici une semaine, tu vois ça fait une semaine que la mise à jour est disponible en bêta, donc à mon avis, hop, à mon avis d'ici une semaine, deux grands max, ça devrait sortir. Ok, ça c'est quoi ? C'est du bois de troncneed, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte cette mise à jour, moi j'attends pour faire une petite série PVP dessus, j'ai tous mes familiers à nourrir, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Ok, là l'achat revente, ceux qui veulent en faire, il y a vraiment moyen de faire du bon bénéfice, moi je fais partie des gens un peu débiles qui achètent directement par 100, mais n'hésitez pas à faire de l'achat revente là-dessus, ça marche très bien. Et Batofu, il m'en faut 1100. Ok. Déjà, sans dragolire remaniés, si le coiff est pas trop dégueulasse, ce qui est assez rare, parce que c'est souvent un petit coiff là-dessus, je peux choper quelques runes PA assez sympa. Là pareil, achat revente, j'ai flingué les prix, ceux qui sont sur Brumen, vous allez pouvoir vous faire plaisir en vente de ressources. Atelier des bijoutiers. Perso, sur mon serveur, j'ai une petite amulette 200 qui marche tout le temps. Ouais, bah faut surtout pas la dire, parce qu'il suffit qu'une ou deux personnes le sachent, et puis c'est mort pour tes bénéfices. Tu penses que les runes vont prendre combien en prix, plus combien de pourcents ? Non, j'en ai strictement aucune idée, je peux pas te dire. Déjà, Ankama avait diminué le taux de génération des runes de 25% pour que les prix puissent augmenter, et en fait, les prix ont continué de baisser. Donc tu vois, il n'y a pas toujours une logique, donc je peux vraiment pas te dire. Moi, je stocke un maximum de runes, j'espère vraiment que ça va augmenter, mais je peux pas te dire de combien, quand, et de quelle façon. Tu veux investir tes kamas dans quoi, pour la 2.48 ? Oh, j'ai investi surtout dans des familiers, beaucoup d'ailleurs que j'ai revendu, je me suis fait pas mal de sous avec ça, mais sinon, non, juste dans les runes, où je vais continuer, où je vais vraiment continuer de faire de la rune. Eh, c'est pas mal, la 30 runes de PA, coefficient 35%, ça me fait 1 million de récupéré, bon, j'ai dépensé 1,3 million, mais encore une fois, on va se dire que ça va augmenter au niveau des tarifs, donc c'est pas trop mal. Et ça, je les avais acheté combien ? Je les avais acheté 100 000, je crois. Je les avais acheté 100 000, donc là, par contre, je suis pas rentable. Ok, bon, bah je suis déjà à 31 runes PA, c'est pas trop mal. Je penche pour 23% le cof de la remaniée. Oui, à la limite, on va faire des petits paris, comme ça, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est pas trop mal, franchement, 30 runes, ça veut dire que 1 sur 3, pour les remaniées, je suis vraiment pas mal. Merci pour le follow. Pour le follow, si jamais je ne vous remercie pas, ne soyez pas frustrés, ou déçus plutôt, c'est juste que, il n'y a pas de son, en fait, donc il n'y a que quand je le vois que je peux vous remercier. Tout ça, je ne vais pas trop tenter, parce que souvent, c'est des cas vraiment tout pourris. Pendantif curatif, ça, ça se tente. Ça se tente à 500 000, ok, flanc des étoiles, à la limite, on va les essayer juste, on va les briser, c'est juste pour voir si jamais il y en a des rentables, on les rebrisera, mais tout ça, généralement, c'est des cas vraiment très bas, donc c'est pas trop la peine. Donc celle-ci, elle vaut plus cher, le mec, il s'arnaque à mettre à 52 500. Alors ça me fait chier de briser une amulette comme ça, je vais plutôt, hop, acheter celle d'après. Épit Farle, Épit Chica, la de Bichobool, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment brisés très souvent, mais on ne sait jamais, des fois, sur un malentendu, on peut trouver un bon co-f et se faire de la thune, de toute façon, ça ne coûte vraiment pas cher. Merci tout le monde pour les follow. Et salut à ceux qui viennent d'arriver sur le live. Je vais commencer à 16h30, c'est parce que vraiment, je n'ai pas le choix, il faut qu'à 18h, je vais couper, donc c'est pour ça. Ça m'embête un petit peu parce que je sais qu'il y en a plein qui sont soit encore en cours et qui finissent, enfin, il y en a plein qui vont finir, je pense, d'ici vraiment, dans une heure, il y aura plus de monde, mais tant pis, je mettrai la rediffusion sur YouTube, je ne peux pas me permettre de faire juste un live d'une demi-heure, je préfère prendre mon temps quitte à ce qu'il y ait un petit peu moins de monde, ce n'est pas très grave. Hop. Ok, on va aller briser tout ça, pour l'instant, j'ai dépensé 3 millions de kamas. Salut, Elestre, salut, Jeff Tuch. Hop. Alors, voyons voir. Bon, il y a du monde dans l'atelier des forges mages, ce n'est pas trop mal. Alors, on commence par les petits trucs, genre ça, pendentif curatif, lui, potentiellement, je l'ai acheté 500 000. Oh, pas mal du tout, 944%. Je récupère mes 500 000. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. 944, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un coef comme ça. Bon, ça, par contre, ça va être des petits trucs, on va les mettre par plusieurs, toujours en focus PA. Tout brisé. Merci pour le follow d'Abal en verre. L'amulette Erdala, on est pas mal, parce que je crois que je l'ai acheté 19 000, donc là-dessus, je suis rentable. Scorbut, normalement, c'est tout pourri. Hop, ah, j'en ai un, c'est pas mal. La musique est un peu forte pour moi, je sais pas pour vous. Pas mal, l'épi de chica, dis donc, pas mal du tout. Je l'ai acheté combien, moi, mon petit épi de chica ? Ah non, la vache, je l'ai acheté cher, 219 000. Farle, c'est pas trop mal, ok. Alors, on va se faire les amublops renettes, enfin, les amublops royales. Allez, vas-y, ça, des fois, on a des bonnes surprises, mais alors là, c'est pire qu'une mauvaise surprise. Tu penses qu'acheter des runes PMPA en HDV est intéressante pour la revente ? Je dirais que oui, je pense que oui, mais encore une fois, j'ai aucune certitude, donc c'est risqué. Tu peux prendre le risque, c'est clair, au pire, tu revends au même prix, mais bon, ça te fait cher en taxe de mise en vente. Franchement, je vois pas comment les runes PM ne pourraient pas augmenter, tu vois, c'est surtout ça, parce que les runes PM, elles coûtent 20 000 kamas et donnent 400 XP pour les familiers, donc c'est vraiment énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter leurs familiers avec des runes PM, donc à mon avis, au moins les runes PM vont augmenter en prix. Mais bon, voilà, c'est qu'un avis comme ça, il n'y a aucune certitude, donc c'est un peu risqué. Tiens, la 2B de Choboul, on est pas mal. Je l'avais acheté combien, la 2B de Choboul ? 80 000. Ouais, je suis rentable là-dessus. Je suis même bien rentable, c'est pas mal ça. Les runes Japan font XP les familiers ? Oui, ça donne 500 XP, un 512 ou un truc de genre, donc oui, ça a l'effet vraiment beaucoup XP. Ok, 34, hop, PA, 126% le collier rouge, eh mais c'est pas mal, dis donc ! C'est pas mal du tout parce que généralement, sur des petits items comme ça, on a vraiment des trucs tout poucraves, et là, non, c'est bien ça. Tiens, 102%, allez, hop, toi, 82, j'en récupère 3, c'est pas mal. et là, ok, donc j'ai dépensé 3 millions et j'en ai pour 2 millions 3 en rune PA, c'est vraiment pas trop mal, j'ai perdu entre guillemets que 700 000 kamas sur les 3 millions que j'ai dépensé, donc je suis vraiment très content, c'est pas mal. T'as des perso 200 sur ce jeu ? Non, 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 mon maximum, c'est celui-ci, qui est niveau 190, tout simplement parce que, même si je fais beaucoup de, enfin, tu vois, à Dofus, j'y joue à, en gros, une heure par jour maximum, et encore, généralement, quand je travaille, en fait, j'y joue même pas, je fais juste des journées entières de vidéos, comme aujourd'hui, par exemple, quand je suis en congé, mais sinon, voilà, j'y joue même pas une heure par jour, alors du coup, au niveau, en termes d'XP, sachant que ça m'intéresse pas, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, et voilà, moi, une fois level 200, de toute façon, j'ai pas le niveau, j'ai pas l'envie de faire, bah, tous les gros donjons, tout ça, donc, il n'y a pas d'intérêt à ce que je monte niveau 200, moi, vraiment, ce que j'adore sur Dofus, c'est tout l'aspect économie, les métiers, le brisage, les kamas, les, voir un peu tout ça, les nouvelles mises à jour, ce que je veux, c'est vraiment ça, pouvoir dépenser, tu vois, là, 30 millions de kamas, en une heure, hop, je m'en fiche, je les regagnerai assez facilement, donc tu vois, ça c'est vraiment ça qui m'intéresse sur le jeu, et monter level 200, ça prend du temps, et ça m'intéresse pas, donc, je laisse la main pour les autres. Je suis sur Brumaine, j'ai 700 000 kamas, et je ne sais pas dans quoi investir, tu auras un conseil, alors, pour la mise à jour 2.48, toi, t'as pas à investir, t'as pas assez de kamas, c'est trop risqué, ce que je te conseille, c'est vraiment l'achat-revente, là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai acheté des plumes de bateau-fus, elles étaient à 2 000 kamas les 10, donc si t'en achètes 100, ça te coûte 20 000 kamas, et tu les revends 60 000 kamas, tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça que tu dois faire. Là, juste après ce live, vers 18h, 19h, je mets la suite, je sais pas si t'as vu, j'avais fait un rush Elisael, de 0 à 250 000 kamas pour pouvoir m'abonner, et là, je fais la suite à partir de 18h, c'est-à-dire, j'abonne mon personnage, et je vais essayer de passer de 25 000 kamas à 1 million de kamas en une semaine avec que de l'achat-revente. Donc toi, vu que t'as 700 000 kamas, c'est vraiment ce que je te conseille, de faire ça, de faire que de l'achat-revente. Ça, c'est un bon investissement, et voilà. Donc la vidéo, elle est vers 18h, 19h, je te conseille vraiment pour toi de la regarder. Et le PVP, ah oui, par contre, PVP, j'attends la 2.48, alors encore une fois, ce sera pas du PVP au level parce que mon niveau en PVP est très limité, je me fais plus insulter qu'autre chose quand je fais du PVP en vidéo, mais je ferai, j'en parlerai, mais quand il y a une mise à jour 2.48 va sortir, je vais faire une série PVP où on commencera à level 60, on fera des coliseums, tout ça, avec un personnage totalement optimisé, je vais dépenser vraiment énormément de millions de kamas pour ce personnage-là, et puis après, quand ce sera un peu trop facile ou un peu trop compliqué, hop, on fera niveau 80, niveau 100, niveau 120, et on fera ça petit à petit, ça me permettra peut-être de m'améliorer un petit peu en PVP, et puis évidemment, avec la mise à jour 2.48, et bien avec les colisétons qui vont permettre d'XP les familiers, ça va être quand même beaucoup plus intéressant. Ok, si vous avez des amulettes à mettre en vente sur Brumen, n'hésitez pas, vous voyez, je suis en train de tout acheter, donc si vous voulez vendre rapidement, j'en suis au niveau 118, ça oui, pourquoi pas, la muillette du dragon, je ne tente même pas, l'aquido, c'est cher pour ce que c'est, je sais que ça ne va pas donner grand-chose, ok, ça, ça se tente tout ça, c'est pas mal, donc là, j'ai dépensé 6 millions. Quel est le meilleur métier de récolte en ce moment ? Alors, j'ai voulu, j'ai regardé aujourd'hui justement, alors moi sur Brumen, c'est pêcheur pour l'instant, en règle générale, c'est bûcheron, mais je ne sais pas pourquoi en ce moment, bûcheron, les prix ont baissé, donc voilà, franchement, si tu veux monter un métier de récolte, je te dirais pêcheur ou bûcheron, c'est pas les plus faciles à monter, mais après, une fois que tu es niveau 200, par contre, au niveau du temps, enfin des camas par heure, c'est vraiment le plus rentable. Ok, 97%, j'attends vraiment genre des coefs à 300%, ce genre de truc, ce serait vraiment pas mal, on les aura peut-être pas dans des amulettes de ce level là, mais ça peut, ça peut se faire. Ouais, 117%, c'est pas mal, après, je suis, je ne perds pas grand camas parce que, je perds des camas, ça c'est sûr, mais les coefs sont toujours quasiment au-dessus de 100%, donc c'est pas mal là, 183%, c'est bien. j'ai investi dans les colis et t'on, tu en penses quoi ? Oui, par contre, investir dans les colis et t'on, pourquoi pas, puisqu'après, les croquettes vont vraiment permettre d'experler familier. Après, pour les croquettes, par contre, j'ai été étonné, j'avais testé ça sur la bêta, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les vendre en HDV, pourtant, on peut les échanger avec quelqu'un, on peut les poser par terre, mais j'ai l'impression que pour l'instant, alors à moins que, je ne suis pas retourné sur la bêta depuis, mais on ne pouvait pas les mettre en vente dans un HDV, je pensais qu'on pourrait les mettre en vente dans l'HDV des créatures, par exemple, et ça permettait, à mon avis, de se faire pas mal de kamas, mais non, pour l'instant, on ne peut pas, je ne sais pas trop pourquoi. Merci Ayo pour le follow. Salut à ma clove. Mais oui, investir dans les colis et t'on, pourquoi pas ? Mais après, tu vois, il y a des gens comme moi, moi je ne comprends pas, je fais peu de colis et hommes, en tout, j'en fais vraiment très peu, et pourtant, j'ai plus de 62 000 colis et tons, donc au niveau de l'XP pour mes familiers, ça va être énorme, ça va être génial, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir des colis et tons. J'ai fait une vidéo qui sortira dans les jours à venir où je refais du PVP, alors pour ceux qui ont connu à l'époque, avec Colias Fax, c'était un Salida qui était niveau 65, des colis et hommes, avec lui, j'ai dû en faire, je pense, une cinquantaine ou une centaine, pas plus, et bien avec lui, c'est pareil, j'ai 10 000 colis et tons, je ne sais pas comment je les ai eus, parce que je n'ai jamais fait assez de colis et hommes pour avoir 10 000 colis et tons, donc je ne comprends pas trop pourquoi j'en ai autant que ça, après tant mieux pour moi, ça va me permettre de faire XP mes familiers, mais voilà, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Tu penses que bûcheron sur monocompte, c'est rentable ? Ouais, bien sûr, alors après sur monocompte, tu parles d'Elisael ou d'un serveur classique en monocompte ? C'est sur Elisael, par contre, les pare-chaudsorts avant ? Ah oui, c'est ça, mais oui, bien sûr, grâce aux anciens pare-chaudsorts, mais oui, j'avais pare-chauté mes persos et c'était devenu des colis et tons, mais oui, tout à fait, merci bien. Ah, ben voilà, 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 ceci explique cela, merci beaucoup pour cette réponse, donc ouais, sur Elisael, Ayo, par contre, oui, c'est rentable, mais tu vas voir, c'est un peu plus démoralisant parce que le prix du bois, c'est vraiment pas cher, mais bon, après, l'économie est totalement différente sur Elisael, mais oui, oui, je te conseille vraiment, bûcheron, c'est sympa. J'ai tout brisé ? Ah non, ma gruchette. Tac, PA. Pas mal, ça, pas mal. Ok, j'ai dépensé 6 millions, j'ai récupéré 4 millions d'eux. Oui, j'ai perdu que 2 millions, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était 1000 le pare-chauds, mais oui, c'est ça, maintenant que tu le dis, c'était 1000, et du coup, j'avais mis pas mal de parchemin sur mon Eka, c'est pour ça. J'en avais mis plein, et pareil, mon Sadida 65, je l'avais optimisé à fond, donc je lui avais mis au moins une bonne dizaine ou une bonne vingtaine, enfin, à mon avis, une bonne dizaine de pare-chauds, et c'est pour ça que j'ai 10 000 colisétons. Ben merci beaucoup, j'ai ma réponse. Achète la mue de choc, tu me remercieras. 4 millions, il y en a plein, on fera ça en fin de live s'il me reste des sous. Ce sera trop tard, tu vas me dire, mais il y en a trop. Tu vois, quand il y en a plein, plein comme ça, c'est pas bon signe, il faut pas qu'il y en ait trop en HDV. Ok, meulette, on essaye, bon tout ça, à mon avis, c'est pareil, c'est du petit coef, tac, porte-malheur, ça, ça peut être pas mal. Ok, grosilla, tac, perforeur, ouais, tanukui-san, ça se tente, talisman chaud, ça coûte que dalle, ça se tente, quand il, ça vaut vraiment rien, ça m'étonnerait qu'on chope quelque chose, orphelin, 600 000, ok, 2000% sur Brumaine, je l'achète, mais t'es responsable de ma perte de 5 millions de kamas si jamais c'est pas vrai, tac, alors, c'est parti, je vais la briser maintenant, je fais genre toutes les deux semaines, ah, je sens que je vais me faire baiser, si j'ai plus de 300%, déjà c'est un miracle, je pense, je sens que je vais me faire bien avoir, tac, PA, bon, c'est pas mal, 592%, c'est pas trop mal, je récupère 2 millions 4, bon, j'ai quand même perdu 2 millions d'un coup sur tes conseils, merci, ton serveur a l'air de beaucoup briser, ah bah c'est possible, moi déjà, moi tout seul, je pense que je brise pas mal de trucs, alors, la molette, c'est pas mal, dis donc, 200 000 kamas pour seulement un KOF à 83%, c'est pas mal du tout, frigostine, ok, ouais, pourquoi pas, ok, porte malheur, ah, c'est pas mal ça, 17, 224%, c'est pas trop mal, j'ai pas encore des gros KOF, mais c'est pas mal, encore une facecam, c'est absolument pas prévu, salut, mini blaireau, c'est pas prévu, je fais pas de facecam, je suis bien tranquille derrière mon PC, comme ça, anonymous, merci Gamazorus, c'est sympa, grosillia, 180%, ok, perforer, 122%, je comprends pas exactement, ce que, ce que je fais, tu comprends pas ce que je fais, c'est ça ou pas, parce que si, genre, tu joues à Dofus sans être abonné, c'est peut-être pour ça, le brisage, c'est que pour les abonnés, et oui, talisman chaud, 150 000, j'avais acheté, je récupère 100 000, oui, bon, pourquoi pas, quand il, oui, t'inquiète, j'ai vu qu'il manquait quelques mots, mais t'inquiète, j'essaye de traduire, et l'orphelin, tac, 14, ok, 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 donc là, par contre, ça va commencer à me coûter cher, ah non, ça va, franchement, j'ai perdu 5 millions de kamas, en 20 minutes, par contre, je vais être vite ruiné, à la fin du live, moi, salut, Evaluam, salut, ASF, donc là, ça m'en fait pour combien, ça me fait déjà, pour 9 millions de runes, c'est pas si mal, j'espère vraiment, franchement, là, on est à 34 000, on peut passer à plus de 45 000, après la mise à jour 2.48, franchement, je pense, parce qu'avant, avant, quand je dis avant, il y a à peine un mois, les runes PA, elles étaient dans les 45 000, donc on peut monter à 45, 50 000, si vraiment, il y a du monde qui se rajoute, avec la mise à jour 2.48, plus des gens qui donnent ça, à bouffer à leurs familiers, ça peut vraiment relancer le truc, et alors là, je serais bien, bien riche, vu tout ce que j'ai, ça pourrait être vraiment pas mal, tu reprends la série Liselle ? Ouais, Théo, tout à l'heure, juste après le live, j'ai tourné le premier épisode, ce sera une série de deux épisodes, du coup, première aujourd'hui, deuxième épisode, jeudi prochain, j'ai pas le choix d'attendre jeudi prochain, pour le deuxième, parce qu'en fait, je bosse tout le temps entre deux, mais voilà, du coup, je reprends, et en fait, on partira de 25 000 kamas, puisque je me suis abonné, sur mon Ekaflip, et l'objectif, ce sera qu'avec de l'achat revente, passer à 1 million de kamas, donc là, la suite, je finis mon live, et puis vers 18h, 19h, je mets la suite d'Elisaelle. la dernière fois que j'ai joué à Dofus, la forge magie, ça existe pas, ça existe depuis bien, bien longtemps, même sur 1.29, il y avait déjà, mais après, si t'en as jamais fait, c'est pour ça, c'est possible, salut Mika, ça fait longtemps, ça va et toi ? Merci Théo, c'est sympa. Non mais en fait, je voulais, au début, j'étais pas sûr d'avoir le temps de la refaire cette semaine, cette série, puis je me suis motivé, je me suis dit, tant pis, quitte à faire que ça toute la journée, j'essaie de faire cette série là, parce qu'après, si je commence à faire une série, et que je vous mets la suite, que 3 semaines après, c'est un peu long, donc je préférais faire ça en priorité. Merci Yasko pour le follow. Salut Nesriu, oui, je fais partie des, et merci MiniBlero pour le follow, je fais partie des, comment on dit, des irréductibles gaulois qui continuent sur Dofus, mais franchement, je suis pas déçu, parce que même s'il y a quelques moments de creux, des fois, franchement, ça m'arrive souvent, de pas trop savoir quel genre de vidéo faire, ou alors je fais des vidéos qui ressemblent déjà à des vidéos que j'ai déjà faites, par exemple, quand je refais mes vidéos sur la récolte, tout ça, moi c'est des vidéos que j'adore faire, mais vous, vous les avez déjà vues, je les ai déjà faites sur Youtube, tout ça, mais là, franchement, je suis quand même, je trouve qu'on est quand même dans un bon dynamisme, il y a encore vraiment pas mal de monde quand même sur Dofus, là, Brumaine, il y a encore pas mal de monde, et puis, au niveau Youtube, ça continue de marcher bien, donc c'est vraiment sympa, et puis, et puis là, les mises à jour de Dofus qui arrivent, enfin, franchement, moi, ça m'intéresse vraiment énormément, je les trouve vraiment très très sympa, donc je pense que le mois de septembre et le mois d'octobre, surtout qu'au mois d'octobre, je suis en vacances une semaine, ça va être vraiment très intéressant, donc je suis vraiment super content. La forge magie, c'est simple à prendre en main, au début, oui, enfin, en fait, ce qu'il faudrait, si tu veux vraiment te prendre en main en forge magie, il faut coûter quelques kamas à perdre, par contre, tu t'achètes quelques runes, et puis tu t'entraînes sur des items, mais bas level au début, tu montres ton métier, puis tu t'entraînes sur des trucs niveau 20, 30, moi, c'est ce que je fais, tu vois, je me prends par exemple, tu vois, des dragolir, je l'achète, je lui mets quelques runes vitalité, et puis hop, je la revends, c'est tout con, c'est vraiment très simple, ça permet de se faire un petit peu de kamas, de s'entraîner sur la forge magie, par contre, voilà, n'essaye pas de faire des exos, alors les exos, si jamais tu connais pas, c'est quand tu essayes de rajouter un élément qui n'existe pas, par exemple, si sur un gelano PA, tu rajoutes un PM, ça s'appelle un exo, ça par contre, je te conseille pas trop. J'ai 2 millions 8 à investir, tu me conseilles quoi ? C'est pareil, 2 millions 8 pour vraiment investir, par exemple, pour la mise à jour 2.48, c'est pas assez, je te conseille la même chose que j'avais conseillé au début du live, c'est à ce niveau là, tu fais vraiment que de l'achat-revente, ou alors tu peux faire quelques astuces, kamas évidemment, si t'en connais, mais il n'y a pas vraiment d'investissement à faire, si tu investis 2 millions 8 sur quelque chose, déjà tu risques de les perdre si jamais l'investissement marche pas, par exemple, si tu achètes des runes PA et qu'au final, les runes PA n'augmentent pas, bah ce serait con, et si en plus, encore pire, les prix baissent, tu perdrais des sous, et vraiment, avec 2 millions 8, même si les prix augmentent, tu vois, tu vas avoir dépensé 2 millions 8, tu vas attendre 3 semaines, tu vas gagner 3 millions 2, par exemple, pour 400 000 kamas, ça vaut pas le coup, autant faire juste de l'achat-revente de ressources, et c'est pas mal du tout, merci les deux, pour les deux follow les gars, merci beaucoup, j'ai 25 millions, dans quoi investir ? Là par contre, à 25 millions, tu peux commencer à investir, après moi, j'investis, j'investis pas vraiment, moi je fais des runes PA et PM, en perdant des kamas, mais je fais ça aussi, c'est pour la vidéo, c'est pour m'amuser, c'est parce que je peux me le permettre, je sais que je vais gagner des kamas derrière, après si vraiment t'es joueur, je dirais que tu peux investir dans les runes PM, parce que pour l'instant, ils sont à 20 000 kamas les 100, enfin 20 000 kamas unités, on peut espérer qu'ils passent à 25, voire 30 000 kamas unités, d'ici la mise à jour 2.48, franchement, ça peut se faire, vraiment les runes PA, PM, tu peux, dépense pas 25 millions, mais genre 10 millions, ça se tente, ça se tente, parce que, encore une fois, si tout marche bien, comme Ankama voudrait, et comme moi-même, je voudrais, et bien on peut espérer, qu'il y ait plus de joueurs, donc des gens achèteraient plus, bah de, plus de runes, déjà, donc les prix pourraient augmenter, plus en plus, ça fait beaucoup de plus, plus les familiers, qui vont bouffer de la rune PA et PM à gogo, on peut espérer que les prix augmentent, nécrotique, j'ai brisé, il n'y a pas longtemps, on ne va pas la faire, l'ougamulette, ça se tente à 1 million, t'as combien de kamas en tout ? je ne sais pas, en cash, je dois être dans les 150 millions, et puis après, j'ai plein de trucs en vente, un petit peu partout, donc en tout, si vraiment, je vais arrêter de dépenser comme un débile, en perdant plein de kamas comme ça, je dois être dans l'entre 200 et 300 millions de kamas, pourquoi tu ne fais pas de live sur YouTube ? J'ai essayé l'autre coup, mais le problème, c'est que YouTube pompe plus d'internet que Twitch, et du coup, bah du coup, ça ne marche pas, tout simplement, et autre raison, il y a beaucoup, souvent, il y a trop de monde sur YouTube, on est 300 à peu près, on est le double, et je trouve le chat YouTube un peu moins, un peu moins sympa aussi, enfin, les gens parlent, et je n'arrive pas à les reconnaître, alors qu'ici sur Twitch, je connais le pseudo, etc., c'est plus simple, c'est plus visible, je trouve que Twitch, de toute façon, pour faire les lives, c'est plus sympa. « Tu ne voudrais pas faire un objectif milliard ? » Pas forcément, parce que pour faire un objectif milliard, il faut faire des astuces Kama, le problème, c'est que je ne peux pas mettre les astuces Kama sur YouTube, parce que si je mets les astuces Kama sur YouTube, ce ne sont plus des astuces Kama, et je me fais insulter dans les commentaires, bref. Donc, ça ferait une astuce où j'essaye d'atteindre le milliard, ça ferait une série où j'essaye d'atteindre le milliard, sans montrer les astuces Kama, ce serait totalement inintéressant. Donc, moi, je préfère gagner des sous de mon côté, sans vraiment vous montrer comment. Quand j'ai des astuces Kama, moi, je les mets sur mon site internet, et puis, on en reste là. C'est un peu plus sympa, je pense, que de révéler toutes les astuces, et que du coup, après, tout le monde n'est pas content. J'en ai déjà fait l'expérience. Ok, on commence à arriver dans les trucs un peu plus chers, là. Rassinueuse, ok, tac. Il y a quoi d'autre d'intéressant, à part les familles, sur la 2.48, c'est surtout le PVP. Il y aura maintenant un système de ligues, c'est-à-dire, par contre, c'est qu'en 3 vs 3, donc moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais en 3 vs 3, tu auras des ligues un peu comme League of Legends, où tu seras bronze, argent, or, platine, enfin, diamant et légende, en fonction de tes compétences, et de ta cote. Et du coup, ça te permet d'avoir, eh bien, des nouveaux ornements, ou alors peut-être des récompenses en fin de saison. Donc, ça peut être pas mal. Du bénéfice, déjà ? Oh non, il n'y a pas de risque que j'ai du bénéfice. Non, 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 j'essaye de perdre le moins de Kama possible, mais du bénéfice, c'est pas prêt d'arriver sur le brisage PA. Du bénéfice, j'en ferai peut-être plus tard, si jamais les prix des runes PA augmentent, avec la mise à jour 2.48, mais sinon, pour l'instant, non, non, pour l'instant, il n'y a pas de risque que je fasse du bénéfice. J'ai dû perdre 6 millions de Kama, pour l'instant. Là, on va voir, je vais encore perdre encore plus. Alors, briser des objets. J'ai 26 millions sur Eratz. Eratz, c'est 1.29, non ? Si jamais c'est le cas, je n'ai strictement aucune connaissance de Dofus 1.29. Ok, 134%. 68%, c'est pourri ça. Hop, 71. Pourquoi faire du brisage si on perd des Kama ? Parce que c'est amusant. Enfin, moi, j'adore, c'est vraiment ce que je préfère. Et puis, tu vois, sur Dofus, moi, pour ne pas m'ennuyer, c'est je perds des Kama, comme ça, j'en gagne après. Ça m'occupe. Le mouvement perpétuel, le cycle infernal. Mais au moins, ça fait des vidéos cool. Je pense que, sincèrement, ça fait des lives assez cool. Ça change. Je pense qu'il n'y a pas 10 000 personnes dans les Youtubers qui sont prêts à perdre 30 millions de Kama juste pour faire du brisage. Donc voilà. Moi, ça m'amuse. Je pense que ça vous amuse un petit peu aussi. Et puis, avec un peu de chance, encore une fois, je peux peut-être potentiellement en gagner des Kama si jamais les prix des PA augmentent. J'ai que des KF pourris. Ça ne passe pas les 150%. Donc là, par exemple, j'ai dépensé 19 millions et je récupérerai 12 millions. Ça va encore. J'ai perdu 7 millions. Ça va encore. Ouais, ouais, Néo Virtual. Je vais le faire maintenant. Vu que c'est dit, oui, oui, on va briser les autres les autres items PA. Hôtel de vente, des équipements. À quoi ça correspond le coefficient quand tu brises un objet ? Eh bien, plus il est brisé, plus le coefficient est bas. Et moins il est brisé, plus le coefficient est haut. C'est-à-dire, imaginons, je brise un item qui, normalement, me donne une rune PA à 100%. Eh bien, si je suis à 500% de KF, je vais avoir 5 runes PA. Évidemment, par contre, si je n'ai que 20% de KF, je vais avoir 0 runes PA. Ok, Chakra Steel, hop, la baguette Ninana, elle est où ? Ok, le Godrod, hop, la Ress, j'ai même pas vérifié s'il y avait les PA. La baguette des Limbes, l'arc en racine d'Abrachnid, ok, les bottes, comment elles s'appellent, du professeur, non, c'est pas ça, bottes du professeur Xa, plus chères, évidemment, on a la carte matelassée, hop, les Fulgus, tac, puissants de Fulgus, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas un arc, un Kikou, machin truc, là ? Voilà, je pense qu'on est pas mal, déjà, on a les Dac du Dragueuf, Dac du Dragueuf, pas cher, pas cher, c'est bien quand c'est pas cher, ok, la Zot, c'est bon, il y a le PA, ok, qu'est-ce que vous me dites ? Dac, Drago, ok, la Zot, la Capza, alors ça, je connais pas trop, Capza, euh, ça doit pas être ça, l'appel Ares, je l'ai prise, je crois, ouais, j'ai pris la Ares, Gary et Zot, faut vérifier les recettes avant d'acheter n'importe quoi aussi, non, mais moi je vérifie pas, moi je, pareil, j'achète et je brise, ça, vérifier, je le fais quand j'ai le temps, quand je suis tranquille et que je suis pas en live, là, j'essaye de faire un live assez dynamique, alors, c'est parti, on va voir ça, PA, 103%, ok, PA, 144%, pas trop mal, PA, 46%, ok, on a pas des, ah, pas mal ça, puissante cape fulgu, 235%, pas mal du tout, la puissante ceinture, 21%, mais je récupère quand même un PA, la cape fulgu, je récupère un PA, la cape matelassée, 11 PA, ok, les bottes du professeur Xa, 22%, pas mal, l'arc, ça vaut rien, ok, 12%, la baguette des limbes, 119%, l'ARES, 84%, Godrod, 129%, ok, baguette Ninana, 32%, ok, et enfin, les chakra style, 149%, ok, donc, j'ai dépensé 22 millions, oh, ça commence à faire cher, ah non, j'ai presque rien perdu, il me reste encore 7 millions de kamas que j'ai perdu, donc je reste stable sur ma défaite, Boneco, oui, tiens, t'as raison, Dorado, un petit peu cher peut-être, sinon tu fais l'encyclopédie pour voir les items PA, oui, c'est pas bête ça, c'est pas bête, Fulper, ah bah oui, bien sûr, manquerait plus qu'on gagne des prix des kamas maintenant, c'est pas le principe non plus, le Boneco, combien, 450, tac, allez, on va le tester tout de suite, c'est pas mal, par contre, leur nouvelle, enfin, c'est nouveau, c'est pas si nouveau que ça, mais leur encyclopédie, vraiment, pour trouver des items, même leur truc d'achat-revente, là, où tu peux briser, enfin, de vente, où tu peux enlever tout ce que t'as mis en vente d'un coup, ça, c'est quand même vraiment très très pratique, ils ont vraiment bien amélioré le système, ok, j'ai perdu seulement 500 kamas là-dessus, c'est pas mal, imaginons que les prix augmentent de 10 000, je gagne 130 000, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, quand je vois comment je galère à me faire des kamas, et que toi, tu les balances comme ça, ça fait mal au cœur, oui, je peux me permettre, moi, j'ai, bon, généralement, j'ai tous mes HDV qui sont blindés, tout ça, donc j'ai toujours des trucs en vente, là, j'en ai pour 10 millions, ici, merci, Haribo, pour le follow, là, j'ai fait pas mal de spéculation avec les, avec les familiers, donc j'en ai pour, j'en ai pour cher aussi, ici, mode vente, là, j'en ai pour 57 millions, ça part, vous me dites, ça part tous les jours, je gagne 10 ou 20 millions avec ça, hôtel de vente des ressources, je sais pas si j'ai des trucs à vendre là-dedans, je suis pas sûr, peut-être des substrats, je crois que j'avais mis en vente, oui, voilà, il y en a pour 3 millions 5 là-dedans, enfin voilà, j'essaie toujours de blinder un peu mes HDV, comme ça, je peux me permettre de perdre des sous, parce que, j'en gagne toujours, donc en fait, je suis, normalement, toujours à peu près à l'équilibre, tac, et surtout, quand la mise à jour, voilà, va sortir, oh la vache, si ça augmente de 10 000, ça, et ça aussi, ce serait vraiment très très bien, quoi, 60 millions, merci Yoga Glass pour le follow, diamant, 4 millions 5, mais ça, j'arrive pas à les vendre, salut Asparta, merci Orcs pour le follow, rune réécrite, voilà, le problème, c'est ça, moi, j'ai des runes, là, j'en ai pour 2 millions, 2 millions, 1 million 6, 5 millions 7, mais enfin, voilà, réussir à vendre 42 000 runes innées, c'est pas pratique, ou alors, à la limite, je les transforme en runes P.A. innées, mais ça me fait, pareil, ça me fait plus de 13 000, ou 15 000, enfin, ça doit faire dans les 13 000 runes P.A. innées, donc, c'est un peu, un peu galère à tout transporter, à tout mettre en vente, donc, c'est pour ça, je stocke beaucoup dans ma banque, et à la limite, une fois qu'il y aura la mise à jour, bah, familier, peut-être que je leur donnerai les 42 000 runes innées à bouffer, et à mon avis, c'est pas très bon, mais ça va leur donner un peu d'XP, quoi. Tu as une para dans ta banque, une para. Une para, j'ai une para ici, qu'est-ce que, c'est laquelle la para ? Mais j'ai, en plus, j'ai ma banque, je n'ai pas que ça, enfin, j'ai des, j'essaye de stocker un peu, mais bon, et ça fait longtemps que je joue à Dofus, donc évidemment, ça se stocke, j'ai mon Havressac aussi, mon petit coffre, il est pas mal, j'ai, mes exos, là, j'ai des PAPM, à non obstant, exopéa, j'ai tous mes relivants, normalement, chapeau objet vivant, j'ai un colorivant, d'ailleurs, il faudrait que je, je peux le, je peux le, je peux l'échanger, donc il faudrait que je passe sur mon, sur un de mes futurs persos, et je mets mes Dofus ici, j'ai vendu, j'avais par contre deux Dofus Sacres, je les ai vendus, parce que, j'avais besoin de Kama à un moment donné, mais maintenant, c'est bon, je pourrais en racheter, c'est 35 millions, je crois, les Dofus Sacres, enfin, Dofus Sacre, cela dit, je pourrais en racheter, mais maintenant que je crois que c'est niveau, je sais plus, 160 ou 180 pour en mettre un, bah, j'ai plus trop d'utilité, enfin, moi j'aime bien, c'était mettre mon Dofus Sacre sur un personnage niveau 40, au moins il gagnait un PA, donc c'était pas mal. Et nourrir les familiers avec les petites runes, bah, ça peut le faire, mais c'est pas, c'est pas énorme, pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous fais ma pub, euh, pou 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 pou, voilà, c'est ça, hop, je vous ai mis l'expérience que donnaient les runes, enfin, d'ailleurs, les ressources, que c'est ici, oula, j'ai du mal à faire ma phrase, il y a ici les tableaux d'expérience pour les familiers dans la mise à jour Dofus 2.48, voilà, c'est plus clair, il y a combien sur Hagrid l'ocre ? Ah, je sais pas, 70 millions ? Je suis pas prêt d'en avoir un sur Hagrid, de toute façon, j'ai pas des personnages à ce niveau-là, quoi. Du coup, il me reste combien ? 7 millions 8, 7 millions 8, donc, qu'est-ce que je pourrais acheter pour que ça me fasse du bon bénef là-dessus ? Hôtel de vente, des équipements. Alors, 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 là, on arrive vraiment dans les amulettes bien chères. Ce que je voulais tester, l'autre coup, c'était un talisman en songe, voilà, il n'y en a pas tant que ça, c'est 2 millions 4, potentiellement, ça peut être pas mal. Allez, 2 millions 200, le talisman glouti, pendant t'il va famer, valet vénard, ok, je regarde, ce qui est pas trop cher, c'est rigide, putain, tout ce qu'il y a. Allez, sinistre au fût, on va se tester ceux-là, un petit peu de, un petit peu d'amulette au level, c'est pas mal. Pourquoi tu n'utilises pas tes PL pour, enfin tes Kama pour te faire PL jusqu'au niveau 200 ? Bah, c'est ce que je disais au début, ça m'intéresse pas de monter niveau 200, encore une fois, à Dofus, j'y joue grand maximum 1h par jour, et encore, quand c'est des jours de travail, en fait, j'y joue même pas, enfin, en moyenne, j'y joue 1h par jour, mais en fait, je joue à Dofus que 2 fois dans la semaine, généralement, généralement, c'est que pour faire des vidéos, et d'ailleurs, c'est pas là où je veux aller, c'est que pour faire des vidéos, et puis, de toute façon, même une fois level 200, je ferai pas de Coliseum level 200, parce que je suis pas assez doué, je ferai pas de donjon level 200, parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans le jeu, je préfère vraiment tout ce qui est économie, Kama, métier, etc., donc j'ai pas d'intérêt à monter niveau 200, tout simplement. Ok, c'est parti, allez, là, il faudrait faire du bénéfice, là, il me faudrait des gros coefs, ce serait cool. Ah, non, c'est pas terrible, 222%, il me faudrait aller, des bons 500%, là, non, c'est pas terrible, 300%, ça le fait pas, et le talisman songe, ah, là, c'est pas mal, 444%, j'en récupère 55, 55, si les prix augmentent, ça peut être vraiment pas mal du tout. Tu sais que plus le G est mieux, plus le, bah oui, tout à fait, je sais bien, mais par exemple, sur un talisman songe au niveau 200, même si le G est un petit peu moins bien, ça sera quand même, au pire, je gagnerai juste une rune PA en plus, je suis pas sûr que ce soit nickel, nickel, donc là, j'ai dépensé 29 millions de kamas, et je récupère 19 millions de kamas, ok, donc pour l'instant, j'ai perdu 10 millions de kamas potentiels, 10 millions potentiels, donc c'est sûr que je serais pas rentable, ça c'est certain, mais par contre, si les prix augmentent, alors, je vais me faire un petit calcul, on va imaginer, je prends ma calculatrice, 45 000, que les runes PA passent à 45 000 plus tard, avec la mise à jour 2.48, oui, je suis très optimiste, x 565, ça fait du 25 millions, donc je dépenserai que, j'aurais perdu que 5 millions, si jamais c'est le cas, en gros, il faudrait que les runes soient 55 000 kamas unités, pour que je sois rentable, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, si vraiment, elles sont bien bouffées par les familiers, en 2.48, pourquoi pas, tente l'item à mule, la mule, je vais regarder le prix que ça coûte, si c'est trop cher, non, sur ruche, ils sont déjà à 45 000, tu vois, déjà c'est pas mal, c'est encourageant, si c'est plus cher sur les autres serveurs, sachant qu'il y a des trucs inter-serveurs, tout ça, ça c'est pas mal du tout, tiens, si vous êtes vous connecté sur vos serveurs, et que vous avez des serveurs, différents, vous pouvez me dire, votre serveur, et le prix des runes PA, et PM aussi, à la limite, ce serait pas mal ça, ça me permettrait de voir un peu déjà, de combien, moi j'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas, on n'est pas cher du tout, sur mon, sur mon serveur, sur Brumen, mais c'est vrai, mais c'est vrai que sur un autre serveur, attends, comment trouver la mule, parmi toutes ces amulettes, merci Bilou pour le follow, amulette, non, je ne vais pas la trouver, c'est pas grave, ta quel âge, 24 ans, salut mec, je te découvre, je voulais savoir, ce que tu fais sur Dofus, bah là, je fais du brisage, moi, au niveau, si tu as jamais suivi mes lives, mes vidéos, moi c'est tout l'aspect économique de Dofus, donc moi, c'est tout ce qui est, un mimule, moi c'est donc tout ce qui est, tout ce qui est autour, bah des prix, de l'économie, de l'achat revente, des astuces kamas, des métiers, les métiers de récolte, les tutos pour monter ces métiers, tout ça, et donc là, je suis en train de faire du brisage, et de perdre des kamas d'ailleurs, alors, 45 000 et 26 000 les PM, c'est pas mal, vous êtes même plus cher sur les PM, dis donc, mais il y en a 40 000, 20 000, donc pareil au niveau des PM, ah non, on est à 23 000 nous en PM, ça commence à augmenter un peu, t'as par contre, je suis vraiment qu'à 32 000 kamas sur Brumen, on est vraiment pas cher par rapport à vous, merci Mr. Freeze pour le follow, même par rapport à Meriana, dis donc, on a 8 000 kamas d'écart, c'est énorme, c'est vraiment énorme, après, ça commence peut-être un peu à augmenter, parce que par 10 et par 100, on est plus cher, mais il y a vraiment encore une énorme marge de kamas, Hanidas 42 000, c'est pas mal, salut Bouffetool, c'est le vrai Bouffetool, je pense, il n'y a pas de faux Bouffetool, vu le prix des colisétons, les familles ne vont jamais prendre du ressort, juste croquette des colis complètement abusés, ça c'est le problème, je prends un risque, non, je ne prends pas un risque, parce que ce n'est pas grave au pire, tu vois, moi je prends, ce n'est pas grave, mais en effet, avec les colisétons, je pense, c'est surtout au début, que ça ne va pas augmenter, parce qu'au début, il y a plein de gens qui vont être comme moi, qui ont des milliers de colisétons, mais après par contre, au bout d'un moment, sachant qu'il va falloir à chaque fois, 40 000 colisétons, pour monter un familier, jusqu'au niveau 200, si les gens en ont un peu marre, de faire du PVP, tout ça, il faudra qu'ils passent par les ressources, donc potentiellement, ça peut augmenter, et je ne me base pas aussi, que sur le fait de monter les familiers, j'ai dans l'espoir, voilà, on a toujours cet espoir, que le nombre de joueurs de Dofus, qui reviennent par exemple, sur le jeu, augmente, évidemment, plus il y aura de gens, plus les gens vont chercher à s'optimiser, pour le nouveau PVP, potentiellement, il y aura un peu plus de brisage, plus de gens, et du coup, les prix des PAPM, pour augmenter, tu vois, mais encore une fois, c'est très, c'est très théorique, 26 000 kamas, le PA, sur Elisael, donc ça veut dire, qu'en fait, sur Brumen, à 5 000 kamas près, on a quasiment les mêmes prix, qu'Elisael, alors qu'Elisael, l'économie est totalement différente, elle est beaucoup plus basse, donc c'est fou ce genre de truc, c'est quand même assez impressionnant, et Hagrid, c'est 40 000, d'accord, donc même sur Hagrid, on est plus cher, oui, c'est bien moi, peu de chance qu'on me vole ce pseudo, oui, c'est clair, quelqu'un a eu un brisage rentable, c'est rare, franchement, c'est rare, les brisages rentables, là, il faudrait que je tente d'autres trucs, mais, au bout d'un moment, les gens ont déjà monté leur familier, aussi avec la ligue, c'est égal plus de colis, plus de génération de colis, oui, oui, non, mais c'est vrai, on verra vraiment ce que ça donne, mais c'est clair que ça peut être compliqué, Dofus est si mort que ça actuellement, je contreprends une team de 4, mais ça fait 3 ans, je n'ai pas joué, du coup, je suis peu à la page, non, Dofus n'est pas mort, il y a encore vraiment beaucoup de joueurs, mais, il y a moins de monde qu'avant, ça, c'est sûr, et puis, on attend vraiment de voir la mise à jour 2.48, mais, enfin, tu vois, là, par exemple, bon, il est 17h, tu vas me dire, mais, tu vas dans l'atelier des Forges Mage, il y a quand même du monde, c'est quand même assez actif, et encore, là, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a toujours un peu du monde partout, et puis, tu mets des choses en vente, normalement, en 24h, si c'est des trucs assez classiques, ça part, donc, tu peux vraiment faire du commerce, ça, c'est assez sympa, enfin, en fait, juste, heureusement que Ankama a fusionné les serveurs, parce que sinon, ce serait un peu, un peu compliqué, mais maintenant que les serveurs sont fusionnés, non, non, ça va, franchement, c'est pas mal du tout, bon, allez, de toute façon, il est 17h20, je reprends un petit budget, je reprends un budget de 20 millions, je vais avoir dépensé, par contre, 50 millions sur ce live, donc, vous n'étonnez pas que, vous n'étonnez pas que je ne fasse qu'un ou deux lives par mois, parce que 50 millions, par contre, je vais mettre un petit peu de temps à les rattraper, ceux-là, ok, 20 millions, en plus, donc, ça me fait 50 millions, on va modifier le titre, 50 millions, c'est pas mal, 50 millions, allez, hop, ok, mise à jour, voilà, c'est mise à jour, il y a un tout petit youtubeur de fuse, qui fait une série de zéro avec du brisage uniquement, il sort pas mal du tout, c'est pas Elite qui fait ça, non ? faut qu'il visionne encore, non, peut-être pas, non, 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 parce que je crois que Elite justement fait cette série-là, je ne les ai pas regardées, mais je le suis sur Twitter, et je crois qu'il en fait, merci The Google pour le follow, ouais, c'est lui, ouais, parfait, investi dans les colis et thon plutôt que les runes PA, Galé-Brasillant, non, ça ne m'intéresse pas à tout ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça, alors, Cthulhu, non, c'est lui, Pendantif Affamé, ok, ça se tente, 4 millions, Tourton, Rofant, Strigide, ok, 3 millions 4, ça se tente, ok, Kamasterix, c'est pas trop cher, ça se tente, Coeur Vaillant, c'est beaucoup trop cher, ça se tente pas, Granduc, c'est pas cher, donc on va tester, la mêlée du cycloïde, l'œil putride, ok, Elisaël, Vol, oh la vache, Volcorn, tiens, j'en avais pas vu encore, merci MyBoyExtra pour le follow, Vol de l'or, Volcanique, c'est super cher, Séculaire, ça va, c'est pas trop cher, celle-là, c'est trop cher, ok, tac, l'Ours Céleste, c'est pas cher, AnnoMG Rock, t'as essayé ? Non, tiens, j'ai pas essayé, on peut tenter, on peut le tenter, AnnoMG Rock, c'est vraiment pas cher ça, par contre, donc à mon avis, le coef va être vraiment pas terrible, on va déjà aller tester ça, on va voir ce que ça donne, comment ça s'écrit ? Elite, je sais plus, je crois que c'est un E, marque juste Elite, E-L-I-T-E, Dofus, sur YouTube, je pense que tu vas le trouver, alors, c'est pas mal ça, je suis rentable, dis donc, j'ai gagné 30 000 kamas, wow, pas mal, pas mal, pas mal, je suis rentable, ouais, voilà, c'est un 3 à l'envers, exactement, salut, Fearblog, merci Vince, si t'es là, merci pour ton hébergement, après c'est un hébergement automatique, mais si jamais t'es là, merci beaucoup, alors, Glours, eh, pas mal, pas mal, pas mal, 200%, un million, c'est pas mal, ensuite, bien aussi, dis donc, 324%, un million quatre, c'est cool, merci, monsieur chat, c'est pas mal, allez, on est bien, là, on est dans le chair, on est dans le chair, ouais, là, c'est vachement décevant, par contre, Grand-Duc, 222, pas terrible non plus, Camasteryx, allez, allez, 296%, un million trois, c'est pas rentable tout ça, c'est pas rentable du tout, ok, Noctulab, PA, là, c'est pas mal, un million quatre, mais je l'ai acheté bien plus cher que ça, je l'ai acheté combien, la Noctulab, 3 millions quatre, oh la vache, je perds 2 millions là-dessus, merci, pour le follow, monsieur chat, ça va et toi ? Et le dernier, le pendentif affamé, PA, merci, Flobgn, pour le follow, ah, bien, 592%, on est pas rentable, mais par contre, là, c'est sympa, 592%, on peut pas se plaindre, du coup, j'ai dépensé, 30, 45 millions de kamas, j'ai perdu 15 millions pour l'instant, ça commence à faire cher, j'ai perdu 15 millions de kamas, on fera un petit, un petit bilan à la fin, mais ça commence à peser, il va falloir que je me refasse une petite session d'astuce kamas, tranquillement, moi, alors, tac, tel de vente des équipements, on va falloir qu'il me reste 5 millions, ça me fait acheter une ou deux amulettes, pas plus, à mon avis, à 5 millions, le wrangler, il n'y en a pas tant que ça en HDV, ça peut se tenter, pendant tifoton, c'est pas trop cher, Kralamansion, c'est un peu cher, Nevark, on tente, Danator, c'est que dalle, ça se tente, du coup, déodorant axe, allez, hop, encore 1,5 millions, l'amulette hal, allez, et il me manque un truc à 400 kamas, le premier truc qui a 400 kamas, enfin 400 000, je prends, Crollier, j'ai déjà pris, Col de Huche, Collier, Yer, Zotulette, il n'y a pas de PA, Cantil, c'est nul, Shenmue, je ne sais pas si j'ai pris, on va reprendre un Shenmue à la limite, ok, Talisman de lignes, je sais que c'est pourri, mais je reprends, j'en prends un quand même, pour tester, et il me reste 200, tiens, Renouveau, je ne sais plus si je l'ai faite, hop, voilà, et après je ne dépense plus, parce que 50 millions, ça commence à bien faire, hop là, Atelier des Forges Majes, mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde ce que fait Elite, tout ça comme brisage, parce que moi, je n'arrive jamais à être rentable, à chaque fois, je sais que je perds des Kamas, je fais vraiment ça pour le fun et pour les vidéos, mais sinon, c'est très très dur d'être rentable, ok, 1 million, pourquoi pas, c'est pas mal, le Pendantifoton, oh la vache, seulement 12, alors ça par contre, c'est vraiment nul, Nevark, j'avais acheté ça 1,4 million, et je récupère, la moitié, oh, c'est toujours ça de prix, la moitié, c'est déjà pas trop mal, Danator, en PA, non, c'est nul, Déodorant Axe, hop, PA, 1 million, c'est pas mal ça, tiens, je les ai acheté combien, je l'avais acheté 800 000, dis donc, j'ai fait des bénéfices, dis donc, ça me fait tout drôle, la mulétale, hop, oh, elle est bien celle-là, je l'ai acheté combien, la mulétale, je l'ai acheté 1,1 million, alors attendez, me piquez pas mon astuce, les gars, s'il y en a, je vais en reprendre, divers, banques, tac, il me refaut des sous, il me refaut des sous, je pense que, le temps que je prenne mes kamas, etc., je vais me faire baisser, hop, j'avais un KFH, je ne sais plus, 700%, donc là, normalement, si personne n'a brisé avant moi, je vais être dans les 500%, hôtel de vente, des équipements, c'est vraiment là, le premier où j'ai vraiment un gros bénéf, 1,7 million, c'est sympa, alors, amulette, hale, vite, 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 c'est un peu ça, vite, 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 allez, j'en achète deux, c'est déjà pas mal, hop, là, si je me retrouve un KFH à 100%, je serai trop deg, vite, 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 allez, cours, petit bonhomme, hop, brisé, tac, tac, focus PA, hop, c'est bon, 3,5 millions, et bien très bien ça, très bien, très bien, j'ai fait du bénéfice, non, c'est pas mort, tu vois, ça l'a fait, ah, je suis content, dis donc, j'ai fait du bénéfice aujourd'hui, allez, APA, ok, et le reste, par contre, ça va pas être terrible, la doline, non, ah, j'ai une rune, c'est déjà pas mal, étalissement du Shenmue, ok, voilà, bon, c'est l'heure de faire les conclusions, j'ai dépensé 50 millions de kamas, et je récupère quasiment 40 millions, et bien c'est pas mal, franchement, c'est franchement pas mal du tout, parce que 40 millions, c'est bien déjà, 40 millions, c'est-à-dire que j'ai perdu que 10 millions de kamas, sur 50 millions de kamas investis, c'est vraiment pas mal du tout, donc c'est pas mal, tu vas faire un face rival, non, je ne vais pas faire de face rival, et imaginons, encore une fois, que les prix augmentent de 10 000 kamas, donc ça ferait, des, genre 45 000 kamas, c'est très possible, puisque sur les autres serveurs, c'est ce prix-là, fois 1144, oh, la vache, si les prix augmentent de 10 000 kamas, je serais même en bénéfice, vous vous rendez compte, je récupérerais 51 500 000 kamas, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, et si les prix augmentent encore plus, évidemment, encore plus de bénéfices, eh ben, dis donc, c'est bien tout ça, du coup, j'ai plus de 2000, j'ai vraiment pas mal de rune PR maintenant, j'en ai plus, à mon avis, plus de 2300, donc, en effet, ça peut être pas mal, on va voir, on va faire quelques petits calculs, oh ouais, franchement, une perte de 10 millions, sur 50 millions dépensés, pour du brisage, c'est pas tant que ça, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, du tout, alors, donc, il me reste 120 millions, moi, du coup, avec ces conneries, et hop, j'ai 2300 runes GAPA, je suis sur Brumaine, merci, j'ai brisé 2 amulettes HAL, et la même 1,5 million de BNF, et de rien, voyons, c'est le but des lives comme ça, c'est que moi, je vais perdre des kamas, et que vous, vous arrivez à en gagner, alors, donc là, on est à 35 000, franchement, je suis très optimiste, sur le fait que les runes vont être à 45 000, après la 2.48, voire même plus, sachant qu'elles sont déjà à 45 000, sur d'autres serveurs, donc x 2301, ça veut dire que potentiellement, j'en ai pour plus de 100 millions de kamas de runes PA, donc c'est pas mal, merci Blue Skies pour le follow, merci beaucoup, c'est pas mal du tout, 103 000, donc là, je serai déjà à 220 millions, plus j'ai 50 millions de familiers en vente, dans mon HDV des familiers, c'est pas mal, plus en plus, j'ai les runes PM, et les runes PM, si elles passent à 30 000, 30 000, c'est que vraiment de, c'est très théorique, ce que je fais, 864, il y en aurait pour 25 millions, donc je récupérerai 5 millions de plus, ok, bah j'espère vraiment que la mise à jour 2.48 va bientôt arriver, normalement, je dirais dans une semaine, ce serait bien, à mon avis, dans le style mercredi prochain, on pourrait, on pourrait s'y attendre, ça se trouve, ce week-end, ils vont faire une annonce pour dire la date, ce serait pas mal, et de toute façon, mes runes PAPM, je ne les vends pas avant cette mise à jour, et puis, je les vendrai petit à petit, pour ne pas flinguer les prix, c'est-à-dire, je vais attendre que ça monte, puis je les vendrai, une fois une petite centaine, par-ci, par-là, donc ça devrait être pas mal, là, ah, merci ma gemme, pour ton hébergement, merci beaucoup, c'est très sympa, du coup, j'en ai, ouais, pour 251 millions, bah c'est pas mal, donc là, je pense, après la mise à jour 2.48, du coup, je vends mes runes tranquillement, je me réserve, à peu près, je pense, que ça va me coûter ça, dans, entre 50 et 80 millions de kamas, pour me faire un tout nouveau personnage PVP, donc au début, niveau 60, après 80, 100, 120, on fera surtout du 1 vs 1, j'en ferai peut-être en live, je promets rien, j'en ferai surtout en vidéo, je pense, en live, des fois, ça peut être un peu chiant, le coïnze, enfin, je sais qu'il y en a plein qui aiment, moi, quand je regarde des vidéos de PVP, je m'ennuie, mais bon, après, voilà, je, il y en a qui aiment bien, salut ma gemme, merci beaucoup pour ton host, ça fait très plaisir, merci beaucoup, donc, ouais, je vais me faire mon petit personnage PVP, du coup, je pense que je vais me faire, enfin, je sais à peu près quelle classe je vais faire, je préfère pas trop le dire, ce sera une classe que je n'ai jamais trop jouée sur Dofus, comme ça, ça changera au niveau des vidéos, et après, on verra un peu ce que ça donne, il faudrait que je fasse d'abord des tests sur la bêta, à la limite, ça pourrait être pas mal du tout, ce sera niveau 60, au début, comme ça, on pourra tester surtout les familiers, ça permettra de combattre des gens qui ont des dragodins, d'autres qui ont des montilliers, d'autres des familiers, ça fera des combats assez sympas, et on essaiera de récupérer, du coup, un maximum de colisétons, pour choper des croquettes, et du coup, pour pouvoir, pour pouvoir, eh ben, exp les familiers en plus, oui, oui, il y aura une rediffusion, Théob, ce sera sur Youtube, quand ? Ce soir, c'est Elisaelle, demain, je mettrai bien la vidéo de PVP, donc, peut-être dimanche ou lundi, dimanche ou lundi, je mettrai la rediffusion sur Youtube, merci, Itoiro, oula, Itoro, Itorushi, putain, c'est pas si difficile à dire, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, merci Vomito pour le follow, ça c'est plus simple, ça c'est pas mal, ok, et ben la limite, vu que j'ai perdu pas mal de Kama, je vais me prendre un peu mon courage à deux mains, on va se mettre un maximum de pods, et je vais me transformer mes runes innées, en runes P.A. innées, et on va aller mettre tout ça en vente, merci Eris pour le follow, comme ça je vais récupérer, j'ai perdu 10 millions, faut que j'arrive à gagner 10 millions, ou alors à avoir le courage de mettre tout ça en vente, tu donnes des Kama, ah non pas du tout, à la limite je donne des petites astuces, des petits trucs de genre, mais les Kama, c'est à vous de vous les faire tout seul, sinon c'est pas très amusant, enfin je trouve, c'est quand même le but du jeu, hop, ce sont mes trucs pods, trophée, trophée, en tout cas je suis content, parce que la 4G a bien tenu pendant le live, je crois pas qu'il y a eu, je crois que ça a pas ramé du tout, alors du pod, du pod, en veux-tu, en voilà, au niveau des équipements, triés, par prix moyen, j'y suis déjà, mon sac, alors j'ai lequel, voilà, celui-là il est bien, et une petite cape du bouffe, ceinture bouffe tout royale, à la limite, j'ai quoi, 769, 795 pods, très bien tout ça, excusez-moi, je veux test des stuffs sur bêta, mais je n'ai pas les moyens, des gens auraient du stuff, qu'ils n'utilisent pas dessus, bon, la petite annonce est passée, hop, ça, et on va mettre ça, à la place de ça, ok, allez, c'est parti, on va se faire des petites allers-retours, de runes, et au moins, je vais peut-être récupérer, quelques sous, ça me fait combien, je peux en mettre combien, dans mon truc, 16 000, ok, hop, 16 000, nickel, bah oui, mais j'ai tellement de trucs, mais tu sais, ça me prend du temps, du coup, de tout mettre en vente, donc en fait, il faudrait que, il faudrait pour bien faire, que tous les jours, je prenne genre, juste 10-15 minutes, tu vois, et que je fasse les allers-retours, pour tout mettre en vente, parce qu'au final, j'accumule, bah, masse de kama dans ma banque, mais, bah, je les utilise pas tant que ça, du coup, merci, Ghost Firon, pour le follow, alors, PA in a, 5 300, non, on va tous les faire, d'ailleurs, max, allez, hop, fusionner, on va mettre 100, est-ce que DRA, ça vaut le coup, 350, et, 350, et là, ça fait du 400, quasiment du 400, donc non, ça vaut pas trop le coup, mieux vaut mettre en vente, les PA in aient directement, donc, mode vente, là, j'en ai pour 725 000, ah la vache, comment c'est pas cher, 13 794, bon, après, c'est bien pour ceux qui veulent faire, c'est ça le problème, c'est que j'ai plein de trucs en banque, mais même là, je vais être fou le niveau de mon HDV, je vais pas pouvoir tout mettre en vente de toute façon, tu me donnes ta para, ah non, 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 je garde, surtout si je commence à me faire des petits persos PVP, tout ça, je garde, je garde tout, moi, salut Asphag, j'ai joué à Dofus pendant 5, 6 ans, j'espère que tu t'amuses toujours autant, et encore merci pour tes vidéos qui m'ont bien aidé, ça fait plaisir, merci, oh bah oui, ce n'est pas le secours catholique ici, j'ai une para, je me la garde, alors, ensuite, on va pas faire que des runes innées, parce que, déjà, si j'arrive à vendre mes 5 runes innées, c'est un miracle, enfin, mes 5000 runes PA innées, c'est un miracle, donc on va faire un petit peu de tout, t'es sur quel serveur ? Je suis sur Brumen, salut Asphag, recommencez Dofus en solo maintenant, ça me fait le coup, ah oui, tout à fait, je rigole, non non, mais je sais bien, oui, oui, tout à fait, ça vaut plus le coup d'ailleurs qu'avant, parce que, alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu as arrêté Dofus, mais, il y a eu la mise à jour 2.46, ça devait être en avril, je crois, qui a largement amélioré, en tout cas, les bas niveaux, maintenant, Astrube a changé, la zone abonné est agrandie, donc ça, c'est vraiment très bien, et tu as vraiment, même si tu n'es pas abonné, si vraiment, tu, je ne sais pas à quel niveau tu étais, si tu avais déjà des personnages au level que tu vas reprendre, mais si vraiment tu veux reprendre 2.0, c'est vraiment sympa, la mise à jour 2.46 a vraiment bien aidé, monter ses métiers, c'est plus facile, gagner de l'XP au début, c'est plus facile, donc c'est vraiment sympa. Asphag, tu en es où pour la série Ark ? Il faut toujours que je la continue, le problème, c'est pareil, je suis toujours emmerdé, c'est qu'il faut que je fasse des choix, c'est que j'ai souvent, j'ai plus de voix, 2 secondes, j'ai souvent, en fait, une journée dans la semaine, pour tourner toutes mes vidéos, donc il faut que je fasse des choix, donc entre Hagrid, Dofus Touch, mes vidéos Dofus, mes vidéos Minecraft, et mes vidéos Ark, je suis obligé de faire des choix, et donc du coup, là, en ce moment, j'ai un peu laissé de tomber Hagrid, il faudrait que je reprenne, Dofus Touch, c'est pareil, il faudrait que je reprenne, mais bon, pour l'instant, je suis beaucoup sur la mise à jour 2.48, en plus de ça, je fais mon site internet un peu tous les jours, là, en ce moment, j'essaye de rajouter les tableaux d'expérience des familiers, etc., enfin bref, voilà, en gros, j'ai qu'un seul jour par semaine pour gérer ma petite entreprise, qui est YouTube, et mon site internet, et du coup, je suis obligé de faire des choix, donc pour l'instant, Ark, et bien, j'ai pas eu le temps de retourner, de faire la suite, donc voilà, j'ai des vacances début octobre, donc ça arrivera assez vite, mine de rien, dans une vingtaine de jours maintenant, et j'espère du coup, pouvoir continuer un peu toutes les séries que j'ai lancées, et puis vraiment, continuer à fond mon site internet, waouh, coup de gstream, comment ça fait super longtemps, comment ça va, ah, ça fait plaisir que tu sois là, t'es vérifié, toi, sur Twitch, oh la vache, je suis vérifié aussi, moi, oh la vache, je savais même pas que j'étais vérifié, la classe, je savais même pas qu'on pouvait l'être d'ailleurs, comment ça va depuis le temps, bah moi ça va nickel, ça va nickel, très très bien, tu vois, je continue, je continue Dofus, encore, je ne me suis pas lassé, ah c'est clair, Koolji, ça date, ah la vache, je me rappelle de l'époque, c'était le, le streamer de qualité de Dofus, tous les soirs, c'était vraiment sympa, tu joues encore un peu à Dofus ou pas Koolji, sur Elisael, ouais d'accord, bah il y a pas mal de gens qui jouent encore sur Elisael, enfin après Hagrid, c'est le serveur le plus peuplé, mais encore Hagrid, je pense que c'est même le serveur le plus peuplé, parce que Hagrid, c'est pas un serveur monocompte, donc c'est vraiment, c'est vraiment sympa Elisael, moi j'essaye de m'y remettre petit à petit, mais j'ai vraiment que des personnages bas level, j'ai un perso niveau 65, qui doit avoir 1 million, ou 1 million 5 au niveau des Kamas, et là je me suis refait un petit personnage pour un Rush Kamas, où je vais monter jusqu'à 1 million, mais j'ai pas vraiment des très très gros personnages dessus, avec ma petite femme au calme, on fait notre élevage, et bah c'est cool, c'est chouette ça, alors, tiens à la limite j'ai qu'à faire ça, un peu d'épée à puits, tiens je vais essayer d'en mettre en vente, s'il me reste de la place, je sais plus s'il me reste de la place ou pas, alors, tac, atelier des forge-mâches, mode vente, nickel, oh mais c'est cher ça, c'est bien, bon par contre j'ai plus que 20 places dans mon HDV, mais c'est cher, donc ça c'est cool, 105 982, tac, voilà, bon bah je suis plein, donc j'en ai ici pour 14 millions, ok, bah pourquoi pas, c'est déjà ça de pris, je dois partir au taf, j'ai vu que t'étais en live, je suis venu te faire un coucou, du coup c'est ma femme qui va look ton live, ok, bah bon courage Cool G alors, travaille bien, Asphax m'a motivé, je vais tester de reprendre sur Illy, et bah c'est cool, tu conseilles de jouer quoi comme 4ème classe avec Kras, Sakri et K, bah toi t'as, enfin pour l'instant que presque des roxers, donc à la limite tu pourrais te prendre, même si je suis pas trop fan, style, style un Zobal pour les boucliers, ou alors un petit Teneripsa pour le soin et les PA, ça pourrait être pas mal, ou alors tu te fais un Osamoda, vu la méta, c'est vraiment ce qui marche le mieux, mais voilà, là t'as vraiment 3 gros roxers, essaye de te prendre quand même un petit personnage soutien, soit qui soigne, soit qui donne des boucliers, des trucs de genre, je pense que ça pourrait être pas mal, ou alors un Pandawa pour pouvoir te placer tranquillement, ok, bon bah moi de toute façon, je pense que j'ai fini mon live, donc je vais répondre aux dernières questions s'il y en a, au final, donc pour récapituler, j'ai potentiellement perdu 10 millions de Kama, en dépensant 50 millions, j'ai récupéré 40 millions de runes GAPA, ce qui est pas mal du tout, sachant que les runes PA pour l'instant sont vraiment pas chères sur Brumen, elles sont aux alentours de 34 000, alors que sur les autres serveurs, on est plus dans les 40 000, 45 000, donc j'ai vraiment bon espoir que ça augmente, notamment avec la mise à jour 2.48 qui arrive, et donc si vraiment les runes PA augmentent, par exemple de 10 000 Kama, je vais avoir pour plus de 100 millions de Kama de runes PA, donc je devrais être vraiment pas mal, j'en ai aussi pour 20 millions de Kama de runes PM, j'en ai pour à peu près 60 millions, ah merci Oluna est là pour le follow, et bienvenue, envoyée par Kudji, et du coup, oui je sais plus ce que je disais du coup, donc normalement je devrais être pas mal, avec la mise à jour 2.48, si je me débrouille pas trop mal, je devrais atteindre les 250, voire les 300 millions de Kama d'ici un petit mois, donc ça devrait être pas mal du tout, Kudji m'a forcé, mais je m'en doute bien, alors là, j'imagine bien, attaché au siège, hop, tu regardes et tu dois lui faire les transmissions, je me tâte à changer mon Énerypsa en Héliotrope, mais je me demande si avec mon Kra, la synergie serait top, Héliotrope c'est pas mal, mais moi je sais pas trop le jouer, donc je peux pas trop te conseiller là-dessus, une classe en solo à conseiller, sur Elisael tu veux dire, en solo moi j'aime beaucoup les Kflips, mais bon c'est mon personnage principal, donc c'est pas très, c'est pas très mince comment on dit, bref, voilà, je pense que t'as bien compris, Hékaflip c'est pas mal, moi je me suis fait sur Elisael en solo un Uginac, et c'est vraiment très sympa à jouer, t'as le petit chien qui t'aide, ça roxe pas mal, ça peut taper en zone avec le Tibia, puisque j'ai un Uginac haut, merci Joxano pour le follow, donc c'est vraiment pas mal, ou alors un Sacrieur, enfin je pense que Sacrieur en ce moment, ça fait partie des classes les meilleures, les meilleures classes pour le solo, le PVP ne t'intéresse pas du tout ? Si si, tout à fait, Théob ou Seob, je sais pas très comment ça se prononce, demain je pense, demain ou après demain, je sors une vidéo sur le PVP, je vais expliquer un peu tout mon projet, avec la mise à jour 2.48, mais si si, avec la mise à jour, surtout avec la mise à jour 2.48, qui va vraiment valoriser le PVP, je vais refaire du PVP aussi, c'est pour ça que d'ailleurs, que j'engrange un maximum de Kama, parce que je vais dépenser d'ailleurs un maximum, dans un de mes personnages, pour pouvoir gérer les Coliseum. Où est-ce que je pourrais, hop, mon Hypermash 199 en solo, bah là je peux pas trop te dire, parce que je n'ai même pas de personnage niveau 199. Bon voilà, du coup, on est à peu près à 1h20 de live, c'est pas mal, ça ferait une rediffusion pas trop longue, elle sera sur Youtube, je pense, dimanche ou lundi, merci à tout le monde d'être passé sur le live, on était entre 120 et 150, donc c'est vraiment pas mal du tout, j'essayerai vraiment de faire au moins 1 ou 2 lives par mois, je préviendrai sur Youtube, pas en vidéo parce qu'il n'y a pas le droit, mais dans la partie communauté et sur Twitter, et sinon, bah pour pas rater, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, et à activer les notifications, comme ça vous allez avoir un petit message, quand je pars en live, voilà. Allez, salut à tous, bon week-end du coup, puisque nous sommes vendredi soir, et on se retrouve tout de suite sur Youtube, pour ceux qui sont intéressés, pour la suite du rush sur Elisael, où cette fois-ci, on s'abonne, et on va essayer d'atteindre les 1 million de kamas, avec l'achat-revente. Allez, salut à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada